bonjour donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter les cadeaux que j'ai eu à noël donc ce sont des cadeaux scrap les autres je vais pas vous les présenter il n'y a pas d'intérêt donc je vais vous présenter les cadeaux scrap que j'ai eu donc c'est mon copain qui m'a fait ce cadeau donc voilà donc il ya beaucoup de choses donc j'ai pris pas mal de distress oxide mais je voulais montrer après puisque je les ai prises pour utiliser avec autre chose que je vais vous présenter d'abord donc la commande a été faite sur le site de car glace donc un petit cadeau j'ai eu des tags en papier et une planche d'étiquettes comme ceci donc c'est très gentil à eux et donc j'ai commandé chez car glace il a commandé mais j'ai choisi pour cette chose là donc qui s'apparente à la gel presse apparemment donc c'est une petite plaque en silicone pour faire des fonds de cartes et tout ça donc elle fait 21 par 21 et bien entendu je vous la présenterai quand je ferai mes tests avec pour aller avec j'ai pris un rouleau donc voilà le rouleau caoutchouc pour étaler la peinture ou les encres donc tout était emballé dans du papier de soie et dans le carton et donc ensuite j'ai pris les distress oxide donc pour utiliser avec la presse donc j'ai pris cette couleur si je vais pas vous lire les noms puisque mon anglais est très mauvais donc c'est un bleu assez clair j'ai pris celle ci qui est un rose pâle désolé si vous voyez pas très bien les couleurs mais j'ai été obligé de mettre de la lumière j'ai pris celle ci celle ci qui fait un peu vieux rose donc j'en ai pris pas mal j'en ai profité celle ci j'ai pas pris toutes les nuances mais j'ai essayé d'avoir un peu toutes les couleurs sans avoir forcément les nuances celle ci qui est un violet celle ci donc pour le rendu j'ai regardé des nuanciers sur internet et j'ai demandé aussi à à scrappellis de m'envoyer son nuancier pour voir les rendus puisque juste avec la couleur sur la boîte on se rend pas forcément très bien compte donc j'en ai pris 17 je crois et j'en avais déjà une vintage photo donc ça m'en fait 18 et je compléterai ma collection au fur et à mesure si si les rendus me plaisent avec la gel presse et voilà donc ne vous inquiétez pas je ferai des tests et je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça un jaune alors certaines se ressemblent beaucoup donc c'est pour ça j'ai pas pris toutes les nuances j'ai pris par exemple un jaune un orange un rouge et voilà je n'ai pas pris toutes les nuances donc voilà pour mon petit cadeau gros cadeau plutôt donc j'espère que je vais pouvoir bien m'amuser avec tout ça que le rendu va me plaire surtout je pense que oui mais ce que j'ai déjà du vu des vidéos avec la cette petite plaque donc j'espère que le rendu va être sympa je vous montrerai tout ça en vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu bonne journée et à bientôt